Les gars, est-ce que vous savez tous ces derniers temps-ci, Ténon a un sérieux problème ? Pourquoi Ténon est devenu trop alcoolique ? Vous avez déjà posé cette question ? Je sais que les gens vont me demander ici, ceux qui ne sont pas au courant de la situation de Ténon vont se demander si ma tête tient. Ténon depuis un certain temps-là, sa vie fait que comme ça, on ne comprend rien. Je vous explique. Donc, hier, Eunice Oignon a fait une sortie pour nous faire comprendre qu'elle est sous silencieuse depuis, qu'elle n'est plus trop active depuis parce qu'elle a perdu son bébé. Elle a fait une fausse couche. Elle pleurait. Elle avait tellement mal et que depuis qu'elle a fait une fausse couche, elle ne s'est pas encore remise. La question que moi, personnellement, je me pose, c'est de savoir à qui appartenait l'enfant. Ténon, bref, ce n'est même pas là le véritable problème. Le souci, c'est que quand on fait un rapprochement entre la situation de Eunice Oignon et la situation de Ténon, on voit qu'il y a un peu... On voit un peu. Parce que je ne comprends pas. Depuis l'accident du Ténon, où c'était à Douala, où c'était qu'on appelle au carrefour, là encore qu'au Bissenguet, où c'est quoi là. Eunice est venu remonter, reconforter Ténon. Vous savez, dans cet accident, il y avait eu Maudon. C'était difficile pour Ténon. Il a eu tous les problèmes. D'autres qui disaient que, oh, Ténon est coupable. D'autres qui disaient, oh, il est mal en prison. Après sa sortie, Eunice est venu le remonter. Tout allait bien. Jusqu'à un matin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le Ndolo qu'on nous présentait est devenu plutôt à haine. Oh, chacun jetait les pics par-ci, par-là. Tout récemment, j'ai vu Ténon sauter sur une voiture. Je crois que tout le monde a regardé la vidéo, là. Je me suis posé la question à savoir, est-ce que tout va bien chez Ténon? Quoi, c'est dans un stade. La voiture est en train de rouler. Ténon saute. Il saute, il tombe. La voiture est en train de rouler, en vive à lui. Quand je suis tombé sur cette vidéo, j'ai dit, merde, tout va bien chez le monsieur-ci. J'ai laissé tomber. Je n'ai pas parlé. Les gens ont parlé, j'ai dit, non. Bon, ça peut arriver. C'est le buzz, c'est l'excès d'émotion. Sauf que tout récemment, il y a quelques jours, en Côte d'Ivoire, il y avait un concert où Ténon était invité. Grand P est monté sur scène pour soutenir Ténon. Ténon a porté Grand P comme un enfant. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, Grand P a cherché. Vite, 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 à des salles. Mon frère, c'est qu'elle m'a pris ça. Ce n'est pas parce que je suis venu te donner un peu, je ne sais pas, t'encourager. Tu te prends des gens. Ça a fait un boum en Côte d'Ivoire. Les gens ont parlé, les médias ont parlé. Les gens n'ont pas trop parlé au Cameroun. Je ne sais pas si beaucoup étaient même au courant de cette histoire. Mais ce qui m'a inquiété, c'est que, moi, je ne sais pas si Ténon avait mesuré un peu l'ampleur de la chose. Bon, parce que je me dis que Ténon voit Grand P comme un bébé, un nourrisson, comme un enfant. Mais sauf que Grand P lui dit, monsieur, faites très attention. Monsieur, ton grand frère est très lourd. Voilà, donc, je suis allé sur la page de Grand P et j'ai vu un poste où Grand P disait que Ténon était sous l'effet de l'alcool. Ah, les amis, c'est dangereux. C'est très grave. J'espère que tout le monde en crée de l'Isa. On parle bien. Et c'est Grand P. Grand P n'est pas n'importe qui. Voilà. Il dit bien, c'est la drogue et l'alcool. On peut encore supporter l'alcool. Mais la drogue, vous ne prenez pas ça au premier degré. La question que je me pose d'abord, c'est de savoir si c'est cette drogue qui a découragé Unis Zonion. Un jeune qui consomme la drogue. Vous connaissez la drogue. Vous ne comprenez pas bien le sang. La drogue. La drogue rare même, c'est un fou. Et quand tu consommes ça, tu n'es plus toi-même. Ça veut dire que tu deviens une autre personne. On se pose cette question. Si c'était l'alcool, l'excès d'alcool qui avait causé également son accident. Grand P dit, il m'a porté comme ça. Il était chez l'effet de la drogue et l'alcool. C'est terrible. Quand il lisait les commentaires d'hierman, où il a sauté sur une voiture, on disait toujours, c'était l'alcool. Et c'est où je m'interroge. Pourquoi, ces derniers temps-ci, il consomme toujours l'alcool? Mais est-ce qu'il n'a pas une équipe autour de lui? Comment se fait-il? Parce que les deux scènes-ci seulement, c'est un peu bizarre. Et si on continue à regarder comme ça, là, en tout cas, nous restons sur Facebook, ça vient nous trouver et dans notre point de vue. Ceux qui vont venir, ils mettent leurs organes et ils vomissent, comme vous avez l'habitude de vomir, les images sont là et ça parle d'elles-mêmes. Nous, on n'a inventé rien ailleurs. Nous, on parle de ce que tout le monde voit. Comment quelqu'un voit, tu peux être encore roulant, vive à l'eau, qu'un sotte, il tombe devant tout le monde. Comment quelqu'un peut venir sur scène pour t'encourager? Tu le portes comme un bébé. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelques heures ou quelques jours après, c'est son ex-copine qui vient exposer aussi sa part de problème. Vous comprenez qu'il y a une nuance, non? Ou bien? Bref, de toutes les façons, pour tous ceux qui sont en couple ou bien pour tous ceux qui sont mariés et qui ont les difficultés de conception, contactez le docteur Moringa. C'est pas vrai! C'est vrai! Le docteur Moringa est un naturopathe, le meilleur de sa génération. Ah bon? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet, à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Abonnez-vous! Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.